bonjour vous comment vas-tu alors on se retrouve aujourd'hui pour la vidéo boulettes journal du mois d'octobre donc qui dit octobre dit automne donc j'ai décidé de partir sur des couleurs un peu forcément orange et marron donc j'ai déjà sorti des découpes qu'on m'avait offert voilà sur un échange du thème automne justement donc j'ai pris deux petits comment ça s'appelle deux petits écureuils qui vont venir ici pour encadrer le mot automne le mot octobre pardon j'ai pris des petits lampions parce que j'ai pris aussi un petit rocking chair voilà pour moi l'automne c'est voilà on se repose pas se reposer au coin du feu mais c'est le froid qui arrive voilà se reposer avec une couette sur un rocking chair je trouvais ça j'aime bien l'idée donc j'ai pris ce petit rocking chair des petits lampions que je vais coloriser aussi voilà j'ai pris aussi donc il ya des découpes de fleurs à deux feuilles avec l'intérieur de la découpe et donc du coup je vais les mixer ensemble je vais travailler mon fond avec ce set d'encre là que j'avais trouvé à noz mais qui vient je pense de chez action qui ont des couleurs assez automnales voilà écoutez c'est parti j'ai pas grand chose à vous dire donc je pense que ça va être en accéléré voilà même si vous enfin je pense que vous préférez les blabla j'ai pas grand chose à vous dire voilà et puis comme j'ai pu le dire dans des réponses de commentaires souvent mes blabla finissent n'importe quoi je vous raconte tout et rien et puis bah ça va rien dire en fait ce que je dis donc autant rien dire voilà donc c'est parti et je viens d'avoir une idée je pense que je vais faire une je vais utiliser mes lampions comme pochoir un petit peu pour mettre ici pour faire une bordure sur le haut et en même temps ça va me coloriser mes petits tampons mes petites découpes lampions pardon vous voyez j'ai du mal encore donc je vais prendre les deux parce que de toute façon il faut que je colorise les deux donc je vais prendre cette couleur là qui va bien aller je vais prendre aussi celle là et puis je pense prendre celle ci aussi à voir ce qu'elle donne à voir ce qu'elle donne est ce que j'ai un petit papier blanc quelque part un papier blanc là c'est un peu trop rouge mais ça peut le faire donc voilà on va partir sur ces trois couleurs là et puis ben c'est parti tout à l'heure pour la fin c'est parti alors voici la page au final donc j'ai bien utilisé les lampions pour en faire des ombres avec le ancrage avec les trois couleurs ensuite j'ai utilisé aussi les fleurs pour ici là comme pour faire des fonds aussi ensuite j'ai coulé j'ai collé pardon les lampions mon petit rocking chair en plus il est au dessus du dimanche donc c'est parfait et ensuite j'ai collé les fleurs donc il ya deux fleurs rouges donc une avec du du clair et une avec du foncé il ya deux fleurs claires avec du foncé et du rouge et il ya deux fleurs foncé avec du clair et du rouge aussi et ensuite il me restait deux intérieurs de fleurs rouge et une fleur claire donc que j'ai décidé de mettre parce que sinon après j'aurais pas pu les intégrer ailleurs donc les émis là et puis donc du coup j'ai collé aussi les deux petits écureuils à l'envers pour pouvoir le marron à l'envers pour pouvoir en fait au début je voulais mettre le foncé ici et le clair de côté et en fait je me suis trompé quand j'ai encolé le clair bon c'est pas grave et puis du coup j'ai écrit simplement octobre mon calendrier je les fais tout simplement si avec un crayon noir et puis j'ai décidé d'en créer enfin de vider mon tampon orange sur le bord pour donner un cadre parce que je trouvais que ça faisait trop trop blanc donc voilà moi je suis assez contente du résultat je pense qu'on voit mieux comme ça parce que sinon il ya trop de soleil donc donc voilà dites moi ce que vous en pensez j'ai mis oui une vingtaine de minutes j'ai mis 20 minutes et quelques à faire cette page bah je suis contente parce que j'aime pas trop y passer trop de temps non plus parce que le but c'est pas de de faire trop de temps c'est pour m'organiser donc si je perds du temps entre guillemets à l'organisation voilà ça me c'est parce que je cherche donc là il me reste plus va forcément à faire le calendrier sur les pages suivantes un peu comme pour le mois de septembre donc deux semaines par page voilà et puis à me mettre aussi un petit bout ici de papier orange j'ai une chute quelque part donc ça va être parfait bah pour faire mon petit mon petit clapet pour que je puisse trouver le mois d'octobre facilement et puis à noter aussi les pages et ben écoutez j'espère que ça vous a plu moi ça je me suis encore une fois amusé avec toutes les pages que j'ai pu faire je m'amuse toujours et puis voilà j'espère que ça a pu vous donner des idées surtout à utiliser les petites enfin les petites découpes comme comme pochoir ça sert ça sert et puis comme ça ça me fait un fond un fond de page en rapport avec les les découpes que j'ai fait donc c'est très harmonieux enfin je trouve donc voilà écoutez dites moi ce que vous en pensez et puis ben moi je vous souhaite un bon mois d'octobre et à bientôt dans une prochaine vidéo bisous